Le problème dans lequel Apoutchou est là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut venir expliquer en dehors de Camille Makosso, parce que ce problème-là, je ne le connais pas à cœur. Qu'est-ce qui se passe, FBI, que je te bénisse ? Un doy, c'est-à-dire un mensonge. Apoutchou National a pris l'argent de ce jeune homme que vous voyez ici. Lui qui est là, c'est Apoutchou. Lui qui est là, c'est Lionel PCS. Il a 21 ans. Mais il paye voiture de 100 millions. Il a 21 ans. Mais il paye voiture de 60 millions. Nous-mêmes, on roule pas dans une voiture de 60 millions. C'est sa chance, c'est son doigt ou c'est sa bénédiction. Le monsieur partait payer sa voiture, ses deux voitures. Il va rencontrer Apoutchou National qui lui dit, comme j'ai fait sortir un son, je vais créer un buzz pour qu'on parle de moi. Et ça me donnait la permission de profiter pour parler de mon son. Voici l'objectif d'Apoutchou. L'objectif n'est pas mauvais. Mettez les cœurs, tapotez le live. Vous n'hésitez pas les cœurs. Merde, ça me décourage. Je n'ai pas parlé qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Quand le dossier est loué comme ça, mettez les cœurs. Quand le dossier est loué comme ça, tapotez, mettez les cœurs pour que le général parle. Là, je remets les commentaires. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. Écrivez, mettez un seul commentaire. Apoutchou, que Dieu veille sur toi. Voilà. Ceux qui aiment moi aussi, Mabio, tu veux Mabio, que Dieu veille sur toi. Ceux qui aiment Bicongo, tu veux Mabio, que Dieu veille sur toi. Ceux qui aiment PNL, 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 vous pouvez me s'ouvrir. Mais vous voyez, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, on parle là. Les rats d'Apoutchou National. Et ça, j'imagine sa maman. Sa maman, aujourd'hui, doit être détruite. Maman Bleu Brigitte, Yacro. Parce que la maman de Lionel Péciès, la maman des trois autres personnes qui se retrouvent en prison, quand ils vont regarder Bleu Brigitte à la justice ou Bleu Brigitte à la maca, ils vont dire, ton enfant, c'est un sorcier. Nous, on était ici, on n'avait pas de problème. Nos enfants faisaient des business, ils n'avaient pas de problème. Ton fils est rentré dans leur vie. Voici maintenant. Elles seront capables de dire, tu m'as montré un visage et tu m'as caché ton vrai visage. Tu es venu détruire ma vie. Elles seront capables de le dire. Parce que l'erreur d'Apoutchou National est en train de mettre cinq familles dans des problèmes. Et ce n'est pas une affaire de un mois, deux mois. Non. Ce genre de problème là, on ne peut plus gérer. J'explique. Je vais vous expliquer. Ce genre de problème. Ce n'est plus un problème maintenant où un ministre peut appeler pour dire, bon, c'est mon petit libéré, c'est fini. Plus personne ne peut intervenir dans cette affaire. Pourquoi ? Je vais vous lire le communiqué. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je vais vous lire le communiqué. Moi, c'est un ancien tola. Donc, je ne peux vous parler. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, annèle. Envoyez les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux. Quelqu'un dit, c'est pour PCC. C'est pour tout ce qui est grave. Il n'y a pas quelqu'un, 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 quelqu'un dans cette affaire-là. Peut-être ceux qui ont la voiture, eux, ils peuvent gérer. Mais écoutez le communiqué du paquet. C'est le pôle pénal économique et financier. Toi, tu sais que ça, ça existe. Depuis que toi, tu es né. Tu sais qu'il y a un nouveau paquet. Un nouveau procureur. Qu'on appelle le pôle pénal économique et financier. Nous tous, on a appris que quand il y a un problème, c'est le procureur à doux. Celui qui a remplacé le procureur à doux. C'est lui qui a décidé. Mais maintenant, il y a un autre procureur qui ne dépend pas de qui que ce soit. Il n'y a pas un ministre qui peut l'appeler. Il n'y a pas un président qui peut l'appeler. Lui, là, c'est une femme. Elle est à part. C'est une tante. Attends, va son nom ici. On appelle Madame Kamagate. Mme Kamagate, épouse Amuata Nina Claude Michel. Procureur de la République. Quand tu entends un nom comme ça, ce n'est pas la reine qui est là. Quand tu entends le nom, Madame Kamagate, épouse Amuata Nina Claude Michel. Son mari n'est pas béni. Quand tu entends le nom de M. Amuata, ce n'est pas un roi qui est là. Ce n'est pas un homme béni qui est là. Ce n'est pas une reine qui est là. Les gars, c'est la tante qu'il est aujourd'hui. Amusement dans le jeton. Bim! Elle envoie ton âme à la maca. Elle n'est pas dans corruption. Elle n'est pas dans les émotions. Elle n'est pas dans... Je suis blogueur. Je suis ma consomme. Elle n'est pas dans ça. Elle a fait son travail. C'est l'une des meilleurs magistrats de la Côte d'Ivoire. Je lis le communiqué avec attention de Mme le procureur. Parce qu'en lisant, si tu te trompes, on peut dire que tu as fait une désinformation. On peut venir te chercher ma cause. Ce dont il faut bien lire. Communiqué du procureur. En ce jour du 14 novembre 2024, Abbé Stéphane, alias Apoutou National, Fofana Aboulaï. Ensuite, Akobé Lionel, alias Lionel PCS. Donc ça fait 1, 2, 3. Dofou Aristide, 4, et Sidibe Kadeh. 5. Combien de petits joulas ? 1, 2 petits joulas, 1, Yakouba, et Lionel PCS. Akobé, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est problème. Petit amusement, 5 personnes se retrouvent à la maca. Petit problème, 5 personnes se retrouvent à la maca. Hé, Apoutou. J'imagine, Apoutou actuellement, j'imagine son état d'esprit. J'imagine comment Apoutou actuellement, mal, parce qu'il s'est dit, les gars, c'est ma faute, à cause de moi. Ça fait mal. T'as dit, à cause, pas ton erreur, 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 pas ton erreur. 5 familles vont pleurer. 4 familles, plus 3, vont pleurer. Apoutou vient de mettre au monde son enfant. Ça fait mal. Tapotez s'il vous plaît. C'est, 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 c'est névant. Continuons le communiqué. Alias, Sidibe, Kader, ont été déférés au paquet près du pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte. Ça veut dire qu'on les a mis en cabinet. À leur rencontre, avec mandat de dépôt, ça veut dire qu'on les a déférés à la MACA. Pour l'effet d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États. 1. 2. Blanchiment des capitaux. 3. Prise de paris illicites sur les réseaux sociaux de communication électronique. 4. Transfers d'agents dans le cadre des jeux illicites sur les réseaux sociaux de communication électronique. On parle de télégramme. Donc, dans cette affaire, les jeux de paris que Lionel PCS, celui-ci, faisait, on estime que c'était illégal. À Poutchou National, on dit, il encourageait les gens à aller chez Lionel PCS pour aller mettre les agents, pour aller parier. Il était devenu communiquant. Donc, complicité. Voici le problème qui commence. Continuons. Ces faits sont prévus et punis par les articles 4, 5, 6, 9, 14, 21, 23, 25, 26, 28. Regardez comme ils sont allés chercher tous les articles de la terre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça voudrait dire que la BCA a pris son téléphone. Alors, nous appelons le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le réseau de blanchiment d'agents via les jeux illicites. Vous devez nous rendre compte parce que la Côte d'Ivoire est si liste ou l'iriliste grise dans le domaine des financements du terrorisme. RFI a parlé de cette affaire aujourd'hui. Affaire où RFI vient de parler. Quel ministre va prendre le risque d'appeler pour aller défendre dans une affaire de CEDOI ? Sans DOI, DOI n'est rien. Mais voilà DOI, problème que DOI en train de créer. Plusieurs familles sont en problème à cause d'un DOI. Et c'est un peu un bon DOI. C'est un DOI par rapport à son son. Les gars, regardez le nombre des articles. Attends, on continue un peu. Je ne dis pas trop aujourd'hui. relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme 37, 38, 39, 40, 70 de la loi du 19 juin 2013 relatif à la lutte contre la cybercriminalité, instruction du gouverneur de la BCE. Fixons le seuil pour les paiements. ça veut dire qu'en s'il était en PM maison, tu es obligé de faire chèque barré ou virément bancaire. Tu ne peux plus peut-être lever, prendre gros jetons pour aller donner, pour dire non, on va aller le faire. Non, on ne le fait pas. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux. Est-ce que Amputio National, en allant présenter l'agent, le présentait dans une mauvaise intention? Non. Est-ce que Amputio National était informé que l'agent peut-être est illicite ou pas? Non. Amputio National que vous voyez ici, regardez bien son visage, c'est un enfant. Il a tellement traversé des moments difficiles dans son enfance que lorsqu'il a commencé à réussir, il veut rattraper son enfance. Donc, il joue avec tout. Il n'est pas sérieux. Donc, on ne peut pas l'en vouloir pour dire qu'il veut détruire la vie de quelqu'un. J'aimerais ici demander pardon à la famille de l'honneur PCS, pardon à la famille de toutes les personnes qui sont citées pour leur faire comprendre que Amputio National n'était pas dans une mauvaise intention. C'était pour lui un jeu. Et ça, j'aimerais que les autorités du pays le comprennent. Amputio était dans un jeu. C'était dans un élan d'amusement. Sinon, Amputio, que moi je connais, ne peut pas aller s'asseoir avec des gens pour dire qu'on n'est qu'à faire du faux pour aller prendre l'argent en fait blanchiment. Amputio, que moi je connais, c'est même peureux. Là où il y a un problème, Amputio ne mette pas son pied. Mais si les Lyonnais PCS l'ont contacté pour dire bon, écoute, Amputio, comme tu es connu, comme tu es connu, on va prendre le soin d'utiliser ton image. Nous, on fait les jeux en ligne. On va te payer 5 millions pour que tu aies notre communicant. Même si c'est vous, vous allez accepter. Même si c'est vous, vous allez accepter. Donc, ceux qui sont faits les vidéos pour dire non, Amputio a détruit les vies. L'un PCS, il est majeur. Il est obligé de donner son sac d'argent. Lui, il ne sait pas comment payer les voitures. On ne paye plus les choses en liquidité. Lui, il garde l'argent en liquidité parce que c'est par rapport à quoi? Donc, un tous sont en erreur. Mais ce sont des erreurs de jeunesse. Ils ne connaissent pas. Lui n'est censé ignorer la loi, mais il y a des circonstances atténuantes. C'est des petits chercheurs. C'est des petits brouilleurs. On peut avoir pitié d'eux. On peut avoir pitié d'eux. Ces gens d'enfants, on les prend, on les tue le cerveau pour développer, pour montrer aux autres Ivoiriens comment chercher l'argent. Oui, un petit à 21 ans qui s'en paye une voiture de 100 millions, il doit venir s'asseoir pour expliquer à tous les Ivoiriens comment il a bourré son marge. C'est qu'il a quelque chose dans la tête. Oui, oui, qu'on peut utiliser. Si ce n'était pas bien, on peut le mettre dans le sens bien et puis on peut l'utiliser. C'est important. Ce n'est pas le moment de s'acharner. La prison, c'est l'école des hommes forts. Marcos est fort parce qu'il est passé par la prison. La prison ne peut jamais moi me déstabiliser. Ceux qui se disent il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus si on n'est pas un million de tapotages. Tous ceux qui ont tapoté, je déclare sur vos vies que la prison ne va pas vous localiser cette année. Mettez les cœurs. Je donne une minute. Tous ceux qui vont envoyer les cadeaux, tous ceux qui vont envoyer les cadeaux, mettez les cœurs, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Je dis, on monte à un million. Mentez-moi que vous êtes une armée. Mentez-moi, Marcoso, que nous sommes ton armée. On va libérer la culture nationale. Moi, je ne connais pas l'hypocrisie. s'il était content de l'attachement d'Apoutchou, il allait venir dire, il ne sait plus donner mes raisons. Il n'y a pas quelqu'un. Tous mes abonnés allaient dire, Marcoso, tu es un chef. Parce que tous mes abonnés ont été blessés, frustrés. Apoutchou national milliers devant près de 20 000 personnes. J'aurais pu le faire. J'aurais pu dire, voici maintenant ma vengeance. J'aurais pu lui dire, voilà, Dieu m'a rendu. Non, c'est que je suis un sorcier. Un fils peut chier sur toi. Tu prends ton enfant et une pisse sur toi. Mais c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est là l'on doit voir tous les mots-là. Roi 12-12, les ministres. qu'Apoutchou national a toujours soutenu. Mais je connais les cœurs de ces gens. Ils ne vont pas abandonner Apoutchou national. C'est un jeune qui veut aussi voir le sommet parce qu'il a traversé des moments difficiles avec sa mère. Il n'a pas eu un père pour lui donner tout le bonheur d'un père. Aujourd'hui, il a des enfants de la France. Il a lutté, lutté. Les réseaux l'ont révélé. Aujourd'hui, il a fait sortir Albon. Apoutchou est un exemple pour plusieurs jeunes qui n'ont pas de père. Apoutchou est une référence pour ces mères qui n'ont pas de... Pour ces mères qui sont élevées l'enfant seul pour dire moi aussi, mon enfant peut réussir. Mes amis, je prophétise au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de regarder ce live, qui vont partager ce live et qui vont écrire je reçois, je déclare sur vos vies que vous n'allez pas échouer en cette année 2024. Il reste deux mois mais les deux mois ne finiront pas sans un miracle témoignage dans votre vie. Parce que dans la vie, ce n'est pas le départ. Lorsque la Côte d'Ivoire a joué la Coupe d'Afrique, nous on était vainqueurs mais on a commencé à récompenser les Nigériens. C'est le Nigéria perdant qui a reçu les premières médailles. Celui qui est béni avant toi, celle qui s'est mariée avant toi, celui qui a voyagé avant toi n'est pas mieux que toi, c'est le perdant. Mais la Bible dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je prophétise que la prison ne sera pas ton héritage. Je prophétise que la bénédiction est ton héritage. Je déclare que la mort ne va pas frapper dans ta famille en cette fin d'année. Quelqu'un ne m'a pas dit à même tous ceux qui vont partager ce live. Il a dit je vous donne une minute. Tous ceux qui vont partager ce live, pendant que je parle, je vous donne exactement 24 heures. Vous allez m'appeler pour me rendre les témoignages. 24 heures ! Mettez les cœurs. Je vous donne une minute. Nous sommes 4000 personnes. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. J'aimerais m'adresser aux femmes d'Aputou parce qu'il a deux femmes. Voilà. Aputou a deux femmes. Il ne faut pas en s'émentir. Il y a une qui est en France. Il y a une qui est à Bidjan. Celle qui est à Bidjan selon les informations vient d'accoucher. Ma femme venait d'accoucher. Paris. Ma fille Paris. Quand moi je retournais je suis allé en prison. J'ai fait 15 mois. Ma femme venait d'accoucher. Ici là atteignons un million. Tapotez. N'arrêtez pas de tapoter. Tous ceux qui vont tapoter pendant que je parle je vous déclare que l'éternel va vous bénir. Ici là on doit monter à 5000. Ici là on monte à 4000. On monte à un million. Ici là on monte à 5000. Partagez le live. Ma femme venait d'accoucher. Je suis allé en prison il y a fait 15 mois. Dieu ne m'a pas abandonné. La prison c'est la meilleure école qui te permet de découvrir qui est l'homme. Observateur sorti non ? Les histoires des vidéos de ces maisons là ça prend ça prend pas ça prend il est béni. Il y a des sujets unitifs dans lesquels nous sommes. La prison va nous purifier. La prison va nous montrer si la femme avec qui on est c'est notre véritable femme. La prison va nous dévoiler qui est véritable qui c'est pour ça que je vous dis ne vous réjouissez jamais quand quelqu'un va en prison parce que la prison c'est la voie de l'élévation. La prison c'est le chemin de l'élévation. Aputure Nationale est dans la merde et pourquoi je le dis c'est pas parce que je le souhaite mais c'est parce que je sais que le problème il est grave. A partir du moment où la BCAO parle dans l'affaire l'UEMO parle dans l'affaire ça voudrait dire que tu es dans la paix. Ça veut dire qu'on ne peut pas intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut un bon avocat. Il faut un très bon avocat qui va venir justifier les choses et toute cette famille doit être coordonnée par un avocat. Parce qu'on ne peut pas prendre un avocat seul pour Apouture en luttant pour qu'Apouture sortent et puis les enfants des autres vont rester là-bas. C'est qu'on devient sorciers. C'est pour cela que je vais me permettre de vous envoyer vous tous Adophe Fils Unique je vais t'envoyer une invitation. Adophe Fils Unique pardon c'est mon invitation s'il te plaît s'il te plaît Lolo Bota tu vois elle est dans ses affaires Lolo Bota ne s'occupe plus des histoires des réseaux sociaux elle est concentrée sur sa vie elle est concentrée sur sa réussite elle n'est pas dans les histoires de oh non elle n'est pas dedans donc c'est moi c'est mon fils je viens je parle Apouture n'a pas raison parce qu'il a exhibé de l'argent mais est-ce qu'il a fait sciemment dans le but de pouvoir nuire ? Non Adophe Fils Unique Adophe Fils Unique exemple de ses grands frères c'est pour ça nous on ne vient plus on demande pardon écrivez-vous tous on demande pardon pour Apouture National donc si quelqu'un dans son esprit pense que Camille Makosso est heureux de voir Apouture aller en prison c'est l'état tu ne connais pas Makosso Bob Lee est mort Bob Lee Bob Lee a insulté mes enfants ma femme matin, midi, soir Bob Lee est mort on vous a demandé de cotiser c'est Makosso seul qui a donné 3000 euros vous étiez où ? vous étiez où ? c'est Makosso qui a donné l'argent mon coeur là la prison a fait en sorte que je ne peux pas me réjouir du malheur de quelqu'un mon coeur là la prison a fait en sorte que je ne peux pas être heureux quand quelqu'un a des problèmes la seule personne dont j'étais content qu'il se retrouve en prison c'était Peter 007 parce qu'il avait dit que si il rentrait en corde il allait m'abattre mais le même quand il était en prison c'est nous qu'on venait faire une vidéo pour dire les gars pour Peter là c'est ancien un peu sciencé parce que là-bas il a finalement compris en voyant le développement de la Côte d'Ivoire il sera le meilleur ambassadeur quand observateur partait en prison je vous ai dit qu'il avait tort et qu'il méritait la prison mais après quand tu vois quelqu'un qui est dans le problème la seule chose que tu fais c'est de prier et souhaiter sa libération quand quelqu'un n'a pas raison il est dit qu'il n'a pas raison mais le cadavre c'est une erreur c'est un accident ça peut arriver à tout le monde tu peux faire une vidéo ou dans la vidéo tu tapes ton enfant c'est un fait banal que tout le monde fait mais un procureur regardant la vidéo peut demander à ce qu'on t'interpelle pour maltraiter son enfant ton problème peut venir à tout le monde tu peux rouler ta voiture quelqu'un passe il est iv tu l'as cogné il est mort on te prend ta main en prison on dit c'est pour ta propre sécurité en menant en quête donc nous tous là nous sommes des prisonniers en suicide nous sommes des prisonniers en suicide je vais vous donner mon livre le livre que j'ai écrit en prison qui a permis à des milliers quels sont ceux qui ont déjà reçu mon livre